Démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, la vallée de la Roya, la vallée de la Roya. On est les guerriers. Bon, là, on est tous d'accord. C'est bien, bravo. Pour compléter ce que disait Jacques, quand Macron a versé une obole de 100 euros et... 90 euros exactement. 90 euros, pas alors. C'est pas pareil. Oui, oui, non, mais l'important c'est que Moscovici, là on est à 3,1% de déficit. Et Moscovici a dit, bon, c'est pas un problème. 3, 3,1, 3... Mais c'était un problème pour l'Italie. C'était un problème pour l'Italie, ça n'est pas un problème pour la France. Bon. Maintenant, je vais passer la parole à nos amis de Nice, par exemple. Au gilet jaune de Nice ? Allez. Allez. Maria. 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 Bonsoir à tous. Je crois que je peux vous intimider. Alors, on va passer les temps. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Je tiens à vous exprimer un sentiment qui m'est très profond. Parce que moi, ça fait un moment que j'attends cet instant. Ça fait plusieurs années, avec certaines personnes, des amis à moi, on discute sur le sujet. de pouvoir faire une révolution, de pouvoir se libérer de cette oppression, de l'oligarchie qui nous écrase de plus en plus chaque jour, qui ne donne pas d'alternative, d'avenir à nos enfants, qui maltraitent les personnes âgées, les personnes fragiles, et qui nous empêchent de s'exprimer sur ces sujets-là. Donc, pour moi, c'est une grande réussite. Même si on n'y est pas encore arrivé, je trouve que c'est extraordinaire ce lien qui s'est créé entre nous tous. Et aujourd'hui, en voyant aussi que ça dépasse nos frontières, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je trouve que les Français, nous, avons fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que non seulement, on a fait prendre conscience à une grande partie de la population que nous pouvions changer les choses, nous pouvions amener les gens à réaliser que nous étions capables de changer les choses. Mais il y a aussi un autre fait qui est important, c'est que grâce à nos rassemblements, nous avons pu désamorcer cette omerta de l'agressivité par le biais des forces de police sur les manifestants, sur nous. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que jusqu'à présent, et encore il n'y a pas longtemps, Castaner nous disait que la police ne tapait pas sur les gilets jaunes, que ce n'était pas vrai. Et depuis, moi j'ai remarqué ça, après, c'est mon simple avis, à partir du moment où les femmes ont décidé de faire une marche blanche pour dénoncer les violences policières, tout à coup, il y a eu un désamorçage de la part des médias qui ont commencé à en parler réellement et à dénoncer les choses. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, mais grâce à ces petites choses, ces petites avancées qui ont eu lieu, on a beaucoup d'espoir d'arriver à notre but et de pouvoir libérer le peuple français de cette oppression, de ce veto qui a été mis sur chacun. Et je pense que toute notre lutte est vraiment de pouvoir casser le système capitaliste qui fait de nous de simples matières premières pour leurs propres intérêts. Il faut réaliser que nous sommes des êtres humains avec des sentiments, des valeurs, et qu'il faut remettre l'humain au centre de chaque problème, de chaque décision. Parce qu'il faut quand même, on n'est pas des objets, nous avons des personnalités, des âmes, nous avons une sensibilité et il faut en tenir compte impérativement. Et voilà, donc, je vous remercie à tous. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci à vous. Merci à vous, et à tous ceux qui ont rejoint ce mouvement. C'est émouvant. Je suis tout émouvé. Applaudissements Applaudissements